Bonjour à chacun et bienvenue pour cette nouvelle leçon d'école du dimanche en ligne. Donc la dernière fois, dimanche dernier, nous avions vu Jésus qui s'était opposé aux pharisiens au sujet de la loi, parce que les pharisiens ne comprenaient pas la loi, ils avaient une application charnelle, ils étaient légalistes et ils étaient aussi hypocrites, et Jésus leur avait fait des reproches. Alors, on arrive maintenant vers la fin de la vie de Jésus, et après l'avoir traité surtout par thème cette année, nous allons revenir à une approche plus chronologique, puisque contrairement à la vie de Jésus en général, où il est assez difficile de faire un suivi chronologique, la fin de la vie de Jésus est assez claire à ce point de vue. Et nous allons donc commencer par une lecture dans Matthieu au chapitre 21, le début du chapitre. Matthieu 21, versets 1 à 17, page 750 dans les Bibles, Esaïe 55 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une anesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une anesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'anesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » La foule répondait, « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David ! » Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ? » Oui, leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Bétanie, où il passait la nuit. Au moment de ce passage que nous venons de lire, la fête de Pâques approche. Jésus sait qu'il va mourir. Jésus n'a pas été pris par surprise, par sa mort. Il était venu exprès pour cela, et tous les événements étaient planifiés par Dieu, et donc Jésus était parfaitement au courant de comment les choses allaient se passer. Donc, dans ce récit que nous lisons, on voit que Jésus entre à Jérusalem, acclamé par ses disciples, et puis après, il va dans le temple, et il chasse les vendeurs qui étaient installés là. Jésus ne fait pas ces choses-là par hasard. Matthieu souligne que c'est l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que Jésus fait cela ? Eh bien, déjà, il montre ici qu'il est le roi d'Israël. Jésus était un descendant du roi David. C'était quelque chose de connu. Jésus était né à Bethléem, qui était la ville du roi David. Et Jésus, en rentrant à Jérusalem, va se faire acclamer comme un roi. Mais Jésus ne se comporte pas comme n'importe quel roi. D'habitude, à l'époque, les rois se déplaçaient soit sur un cheval, soit sur un char tiré par des chevaux. C'étaient des symboles de puissance. Les chars et les chevaux étaient utilisés pour la guerre. Ils étaient donc des symboles de la puissance militaire des rois. Jésus, lui, ne vient pas sur un cheval. Il vient sur un anon. Et l'anon, l'âne, c'est un symbole de paix. Parce que c'est un animal qui est utilisé pour les tâches agricoles, pour transporter des marchandises. Ce n'est pas un animal qui est utilisé pour la guerre. En choisissant de venir sur un anon, Jésus montre donc qu'il est le roi de paix. Ensuite, Jésus va aller dans le temple. Et là, il va chasser les vendeurs qui s'y étaient installés. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Il l'avait déjà fait au début de son ministère. C'est rapporté dans l'évangile de Jean. Donc, il y avait des gens qui s'étaient installés là pour vendre des animaux qui devaient servir au sacrifice. Mais ce qui, au début, était organisé pour faciliter la vie des gens était devenu un commerce comme un autre. Et les gens, ces vendeurs, étaient là pour faire de l'argent alors qu'ils étaient dans le temple de Dieu. Donc, Jésus va les chasser. Il va purifier le temple. Et en faisant cela, Jésus, il se comporte là aussi comme un roi qui rétablit l'ordre dans son royaume. Parce que ce n'était pas normal que les vendeurs soient là. C'était contre la volonté de Dieu. Donc, Jésus, en faisant cela, en les chassant, il rétablit l'ordre normal des choses. À travers tous ces événements, donc, Jésus montre son autorité de roi. Il s'impose, quelque part, comme le roi d'Israël. Et, eh bien, ses disciples le reconnaissent en l'acclamant, en le célébrant comme un roi. Alors, évidemment, il y a de l'opposition. Et on voit que les sacrificateurs et les scribes, c'est-à-dire les chefs religieux des Juifs, qui étaient depuis longtemps, depuis le début du ministère de Jésus, ils s'étaient opposés à lui. Et donc, une fois de plus, ils sont très mécontents. Ils sont particulièrement scandalisés par l'attitude des disciples, qui acclament Jésus dans le temple. On voit les enfants qui crient « Hosanna, au fils de David ! » dans le temple. Donc, pour eux, c'est vraiment quelque chose de scandaleux. Mais Jésus, eh bien, il les remet à leur place, en leur disant bien que ces choses-là, elles viennent de Dieu. Alors, dans cet épisode, on voit bien qu'il y a deux camps dans le peuple. Il y a ceux qui aiment Jésus, qui le suivent, donc ceux qu'on appelle les disciples, et puis aussi une partie de la foule, qui ne fait pas forcément partie des disciples, mais qui est plutôt favorable à Jésus. Donc, ceux-là, ils vont l'acclamer, ils vont l'accepter comme roi. Et puis, il y a ceux qui sont opposés à Jésus. Donc, les sacrificateurs, les scribes, les responsables des juifs, qui, eux, sont contre Jésus. Et c'est eux qui, à la fin de la semaine, vont arrêter Jésus et vont le faire tuer par les Romains. Cette histoire nous montre donc, une fois de plus, qui est Jésus. Elle nous montre que Jésus, c'est le roi. C'était le roi d'Israël, mais c'est aussi le roi du monde, parce que Jésus est Dieu. Et donc, ici, on a un choix. On peut choisir de suivre Jésus, de le reconnaître comme notre roi, comme notre Dieu, ou bien on peut choisir d'être contre lui. On peut le rejeter, comme l'ont fait les chefs des Juifs et tous ceux qui l'ont tué. Et le Seigneur, une fois de plus, nous invite à faire le bon choix. Il faut que nous réfléchissions et que nous nous décidions pour suivre Jésus, parce que c'est là qu'il le s'est lu. Et voilà ce que nous pouvons encore retenir de cette histoire que nous avons lue ensemble aujourd'hui. Donc, toute cette semaine va mener à la mort de Jésus. Et donc, dans les prochaines leçons, nous verrons tous ces événements qui se sont passés jusqu'à la mort et à la résurrection de Jésus. Je vous souhaite donc maintenant une bonne semaine, puisque la fin de cette leçon arrive. Que le Seigneur vous garde, vous et vos familles, et puis bon courage encore pour ces épisodes encore de confinement, peut-être aussi quelques-uns qui vont retourner à l'école. Bon courage à chacun, bonne semaine, et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.